Tu as un problème. Un phénomène qui cache de nouveaux dangers. Même pire, notre génération toute entière a un problème. Vous avez une génération perdue de jeunes qui se détruisent. Et pas n'importe lequel, un problème avec le cul. Que se passe-t-il avec les jeunes et le sexe ? Un enseignement que l'on pourrait dire quasi-pornographique. Si je voulais être méchant, c'est un peu une sexualité d'hypermarché. Les ados sont exposés à l'hypersexualisation des corps. En forme de méfiance sexuelle. De sexualité toxique. Ok, bon. Ça, c'est ce qu'on entend à la télé. Mais pour savoir réellement ce qui se passe dans la vie amoureuse ou sexuelle des jeunes, franchement, ce serait pas mieux qu'on en discute tous ensemble. Parce que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire. Ou même des questions qu'on n'ose pas poser. Mais pas aujourd'hui. Je vous explique le concept. On prend 5 abonnés qui ne se connaissent pas du tout. On s'assure qu'ils soient plus ou moins à l'aise de parler de tout. Le dating. Ok. Les relations. Ok. Et la sexualité. Ok. Et surtout, on leur donne ça. Les personnes qui ont ça dans la main, non seulement elles peuvent choisir la question qu'elles veulent poser. Est-ce que ça t'arrive de penser à autre chose pendant l'acte ? Mais surtout, elles lancent la lumière pour choisir la personne qui devra y répondre. Pourquoi moi ? Pour pimenter tout ça, on a aussi rajouté des petites questions un peu spéciales. Je vous expliquerai. Vous n'êtes pas prêts. Tu vois, c'est une dinguerie, vu que je suis à 7. Cette question est chaude parce que je suis ouvert d'esprit et en même temps, il y a des trucs où ça me gênerait, en fait. Pourquoi ? Faire une relation avec quelqu'un qui a eu 10 fois plus, 10 fois, c'est une dingue. Mais qu'est-ce que ça change ? Au premier abord, ça me gênerait. Peut-être que dans la finalité, si le feeling, il passe et tout ça. Parce que je sais qu'en général, c'est ma pensée. Quoi qu'il arrive, si tu as le feeling avec la personne ou quoi que ce soit, son passé, c'est son passé. Ce n'est même pas une question que j'oserais demander, en fait. En fait, si on est dans cette expérience, j'aimerais bien donner une vérité à chaque fois. 300, non, je ne regrette. Je regrette. Ok, comment tu réagirais si Tahon, partenaire, te propose un couple libre ? Non. Non. Alors, je comprends qu'il y ait des envies, que chacun ait ses pensées, fait ce qu'il veut, en fait. Mais personnellement, pas du tout. Je suis plutôt de l'avis qu'on est deux personnes. En tout cas, moi, je suis hétérosexuel, je suis bien avec ma copine. J'ai envie que ce qui se passe entre nous reste entre nous, que ce ne soit pas partagé. Donc, moi, je ne suis pas du tout attiré par le couple libre, etc. Mais tu vois, il y a plein de côtés émotionnels que vous partagez. Et puis que, genre, tu vois, par exemple, ce que vous partagez, genre, on va au resto, j'en sais rien, on se fait un petit week-end et tout. Elle peut le partager avec ses amis. Mais tu mettrais ta frontière où c'est que, genre, ça, par contre, c'est qu'avec moi. Genre, pourquoi ? Parce que je crois que je n'y ai jamais pensé, en fait. De toute manière, il y a une réflexion derrière, avant la décision finale. Mais actuellement, pas pour moi, en tout cas. Mirko, j'avais l'impression que quand il m'a posé la question, il y avait quelque chose. Je ne sais pas, je lui devais de l'argent, je ne sais pas. Ok, je ne vais pas te louper. Non, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà dit « je t'aime » à ton ou ta partenaire sans le penser ? Oui, je suis désolée. Mais là, nous, je suis désolée, je suis désolée. Ok, alors, pour l'anecdote, en fait, je pensais le penser, mais quand je suis vraiment tombée amoureuse, je me suis rendue compte que ce n'était pas ça, l'amour. Le même ? Voilà, donc c'était ma première relation. Et puis, pour être honnête, le « je t'aime » est arrivé au bout d'une semaine. Donc, même moi, je me suis dit « ok, c'est les codes, c'est comme ça, une relation », donc je l'ai dit après. Mais après, en fait, juste, quand je suis vraiment tombée amoureuse, je me suis dit « non, là, je n'aimais pas cette personne ». Ok, ça va. Tu sais, il faut boycotter le « je t'aime » après une semaine, quand même. Non, mais écoute, franchement, si après une semaine, tu l'aimes, tu l'aimes ! Tu l'aimes ! Voilà. Je suis désolée, tu l'aimes ! Je suis de ce côté, je suis de ce côté. Moi, je pense quand même du principe que des sentiments, ça ne se fait pas au bout d'une semaine, quand même. Franchement, moi, je pense que c'est archi-subjectif. C'est vrai. En fait, c'est les codes et la société, ça nous a grave mis en mode « ah, il faut que je prenne mon temps pour dire ça, après mon temps ». Eh, si tu recotes la personne et puis cette personne, c'est elle, tu vas le sentir direct. Pourquoi on ramène les sujets difficiles comme ça sur la table dès le début ? Euh, moi, je vais vous faire débattre, nous faire débattre. La question, c'est « qu'est-ce que vous pensez des nudes ? » Ok, bon, je vous explique. Pour pimenter un petit peu la discussion, on a rajouté deux types de questions spéciales. Les questions débat où tout le monde devrait y répondre. Et d'ailleurs, je compte sur vous aussi pour y répondre en commentaire. Et mes préférés, les questions de la communauté. Alors sur Insta, vous nous en avez envoyé plein. Et franchement, vous avez vraiment capté le concept « pas de tabou, pas de filtre ». Qui veut se lancer ? Moi, je suis vraiment pour. Je trouve que c'est sympa des fois d'envoyer à son partenaire une petite photo comme ça ou que son partenaire nous en envoie. Franchement, je trouve que ça crée en fait des liens. Après, c'est vrai que je trouve qu'il y a énormément de débordements, genre maintenant avec la facilité d'envoyer et qu'on envoie énormément. Même avant, même avant, je trouve. Oui, ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a toujours gêné un peu. Je te cache pas, ça m'a gêné. Enfin, ça me gêne pas. Je peux recevoir, ça peut faire plaisir. Moi, je vais jamais envoyer ça. En fait, peut-être que c'est une question de confiance où je me dis « Ah ouais, là, je donne vraiment la possibilité à quelqu'un de me détruire si jamais. » Et en fait, vu que j'ai tellement vu de filles ou quoi que ce soit, dès que ça sortait à l'école, c'était fini. Moi, j'ai eu une expérience comme ça. Malheureusement, j'ai une nude de moi qui a fuité. Et c'était au cycle. Donc, clairement, j'étais au bout de ma vie. Quand t'as toute une volée des gens que tu connais pas, qui viennent te demander dans le bus « Ouais, c'est toi sur cette photo ? » T'es un peu là, genre ? Ouais, de ouf, ouais, ouais, ouais. C'était il y a des années, voilà, mais j'y pense encore parce que c'est quand même un truc, ça reste traumatisant. Alors effectivement, j'ai quand même un peu hésité sur le moment à le dire parce que c'est vrai que c'est pas facile. Après, je suis la victime dans l'histoire. J'ai pas à me reprocher d'avoir fait quoi que ce soit. Et le coupable, c'est qu'il l'est. Ok. Est-ce que tu penses que dans la drague, les femmes devraient s'investir plus ? Ok. Ça tombe bien, vraiment, qu'on me pose cette question parce que je suis quelqu'un de grave timide. J'ai jamais osé... Voilà, voilà, je suis grave timide. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de relations, même les dates, des fois, j'étais très mal à l'aise parce que je me mettais trop de pression. En fait, c'est juste comme ça. J'ai l'impression que depuis toujours, c'est normalisé, que c'est le mec qui fait souvent le premier pas, etc. Et si les filles qui regardent... J'ai une copine. Si les filles qui regardent peuvent faire un peu plus d'efforts pour mettre plus à l'aise des gars, pourquoi pas ? Moi, perso, j'ai pas de peine à faire le premier pas. Moi, j'ai envoyé des DM sans souci. Maintenant, déjà, il faut que vous répondiez, les gars, parce qu'en fait, vous êtes marrants à nous dire « Ouais, les meufs, ça répond pas. » Vous non plus, vous répondez pas. Je crois que j'ai une réussite de trois dans ma vie. Ça m'a fait de fou. Moi, je le comprends de fou. Je le comprends de fou. Non, les filles, vous draguez pas assez. Les amis, j'ai une question communauté. La question, c'est « Est-ce que t'as déjà trompé ? » Julia, elle parle d'expérience, etc. Bam ! Il y a quoi maintenant ? Donc maintenant, tu vas nous dire la vérité. Je vais pas mentir et oui, j'ai déjà trompé. Je ne vous conseille pas. C'est pas une bonne idée si jamais. Et pourquoi tu l'as fait du coup ? C'est vrai qu'à ce moment-là, avec la personne avec qui j'ai trompé mon partenaire, il y avait une attirance qui n'était pas que physique. Et j'ai réalisé en fait quelques années après qu'en fait, j'avais pas des sentiments, des sentiments, mais il y avait un truc en plus. Je m'entendais extrêmement bien avec la personne. J'ai quand même mis du temps à le dire parce que c'est pas facile. J'essaie juste de me mettre à la place de la personne et je me dis juste « Est-ce que toi, t'aimerais le savoir ? » et j'aimerais le savoir, même si je sais que la vérité, elle va me faire mal. Même si, bah ouais, je l'assume. On n'aime pas le dire parce que les personnes après nous voient forcément comme comme des trompeurs ou des trompeuses. J'en suis pas fière, mais c'est vrai que cette question, elle m'a un petit peu... Ok. Ma question, c'est est-ce que tu as déjà questionné ton orientation sexuelle ? Bah oui. Et du coup, il s'est avéré que je me suis rendu compte que je n'étais pas hétérosexuelle, mais bisexuelle. Voilà. Il y a une partie de mes proches qui est absolument pas au courant. Du coup, voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Quand je m'en suis rendu compte et ça a pris extrêmement longtemps, je pense que j'ai vraiment réalisé genre à 17-18 ans que vraiment, en fait, j'étais tout autant attirée par les hommes que par les femmes. En fait, moi, je me suis rendu compte que j'appréciais regarder des femmes et vraiment, je me suis dit mais à des moments, j'ai été vraiment très attirée autant que par des hommes. Je me suis dit mais est-ce que c'est ça, être hétéro ? Enfin, c'est un peu bizarre et quand tu veux en parler, t'es toujours un peu gênée parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont très freinés par ça. Moi, je me souviens que j'ai fait mon premier coming out envers mes potes parce qu'une de mes potes a fait son coming out et c'est un peu comme ça, en fait, il faut qu'il ait une première personne de ton entourage qui ait le courage de le faire. C'est un peu l'étincelle. Voilà. Pour qu'après, toi, tu te dis ok, en fait, je ne suis pas seule et je peux plus assumer cette partie de moi. Voilà, on arrête de sacraliser le truc. Voilà, vous avez l'information, faites-en ce que vous voulez. Ça ne veut dire pas grand-chose au final. Ok, attention. Scène un peu dramatique. Là, je vais poser une question de la communauté. Est-ce que tu battes des culs dans la rue ? Je vais me mettre dans la sauce. Oui. Oui, forcément, genre, je ne vais pas me cacher. Non, attends, ça m'est bizarre, là. Ça m'est bizarre de fou. Non, mais comme je regarde n'importe quelle partie du corps d'une personne qui peut passer, etc., dans une discussion... Non, non. Mais non. Mais oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Je pense que tout le monde, c'est normal, quoi. Ne nous mets pas dans le même bateau que toi. Pardon, je suis le seul homme sur Terre à faire ça. T'amuses. Franchement, t'amuses. Quand on m'a posé cette question, vraiment, j'ai eu l'impression qu'il y avait des pistolets qui commençaient à se dresser contre moi. Je ne savais même plus quoi répondre. Anna-Sophia, elle a quand même bien voulu m'avoir. La première question qu'elle me pose, tu la retrouves. Je pars du principe que si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi ça te ferait du mal d'y répondre ? Une petite question. Est-ce que, selon vous, vous avez fait votre première fois trop tôt, au bon moment, ou trop tôt ? Mais il se marre tout le temps. Pourquoi t'es venu ? Ah, Zohé ! Ça, c'est des conversations que j'ai presque à eues avec personne. Ah ouais ? Je vous jure, je vous jure. Mais pour moi, j'ai fait trop tôt. C'est la pression, en fait, quand t'es plus jeune. En tout cas, chez les garçons, c'est vraiment le premier qui va le faire, voilà. C'est lui, le mec de l'école, c'est lui, le mec du groupe, ou voilà. C'est indiscret si je te demande l'âge ? Waouh ! On vous l'a tous posé la question ! Ah ouais ! C'est comme ça ! Non, ça va, 15 ans. Ça va ! Mais ouais, pour moi, j'avais pas besoin. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont tes ressentis sur ta première fois ? Comment est-ce que ça a impacté justement ma vision ou mon approche de la sexualité par la suite ? Ouais, j'en ai parlé à peu de personnes en soi. Alors, est-ce que tu as déjà vécu un moment de malaise durant un acte sexuel ? Hum... Euh, oui ! Je vous partage ça, du coup, j'imagine ! Non, euh... Bah, en gros, je voyais un garçon et on se voyait pour faire ce qu'on avait à faire et il était très bien monté et en fait, genre, il m'a pénétré et quand il est ressorti, c'était un peu tout foncé, tu vois, et je me suis dit est-ce que, genre, j'étais sale, tu vois ? Et en fait, on a mis le flash et en fait, c'était genre du sang et en fait, je me suis genre fait un déchirement anal. Bref ! Et du coup, c'était très gênant le moment où il est ressorti et qu'on a vu et on était en mode, genre, il se passe quoi ? Et après, avec la lumière, je t'ai rejeté là, genre, je sais pas si je dois être en mode yass ou pas yass, tu vois ? She's happens. Oula ! Carrément, je me suis dit qu'est-ce que... J'ai envoyé ça ? Comment ? Pourquoi ? Même moi, j'étais choqué de la réponse. Mais déjà, à part ça, mais t'as pas eu mal ? Ah, si, si, si. Ah, si, 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 c'est bien pour ça qu'il est ressorti d'ailleurs. Ouais, ok. Au moins, si tu en parles avec le sourire, c'est que ça va... Oui, non. Mais en vrai, c'est une anecdote de vie, tu vois ? Merci pour ta question. Quand j'ai reçu la patateau, je me suis dit est-ce que tu te livres ? Est-ce que tu te livres pas ? Et après, je me suis dit mais oui, on est dans un safe space et puis de toute façon, on est là pour partager. Du coup, je me suis lancé. Alors maintenant, j'ai une question débat. Est-ce que deux personnes qui ont été amoureuses peuvent devenir amies ? C'est moi qui ai posé la question. Mon débat ! Moi, je lui ai dit oui. En fait, je trouve qu'on a tendance à mettre la ligne amour-amie genre hyper marquée et un peu infranchissable. Il faut juste de nouveau de la communication et un peu de maturité. Et je pense que c'est possible. Pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué de vous de partir d'une relation d'amour à amitié. Un peu ça. Pour moi, c'est... Ah ouais ? C'est pas possible. Je sais qu'une personne avec qui j'ai une relation amoureuse, ça peut être amical, mais je sais qu'en fait, il y a des choses qui peuvent faire que ça peut repartir. Moi, je suis un peu extrême, c'est que toutes les relations que j'ai eues, j'en ai eu trois, j'ai toujours été amie à nouveau avec les personnes. Donc, je suis un cas de c'est possible. Mais le truc, par contre, c'est hyper important, c'est qu'il faut vraiment reconstruire une relation. Tu peux pas baser ta relation d'amitié que t'as avec la personne sur ce qui s'est passé. Ouais, c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Non, en vrai, c'est possible de rester amical, de rester en bon terme. Mais pour moi, le terme ami, c'est vraiment quelqu'un que tu peux appeler tous les jours, tu peux fréquenter tous les jours. Et avec une ex, c'est presque pas possible. Vas-y. Ma question, est-ce que vous dites tous vos fantasmes sexuels à vos partenaires ? Enfin, votre partenaire. Ça tombe bien, je pensais dans ma tête que j'étais gêné. Du coup, je suis... Non, franchement, j'en parle avec elle. Non, la vérité, ça me pose pas de problème d'en parler. Mais il y en a certains où je me dis je suis bizarre ou... Tu vois, je sais pas, je me dis est-ce qu'elle serait capable, est-ce qu'elle serait prête, est-ce que c'est faisable même ? Enfin, genre... Oulah, on dirait que je parle dans des... Non. Et à chaque fois que je prends la parole, c'est n'importe quoi. Non. Ils sont tous réalisables et ne mettent pas en danger des quelconques personnes. Non, mais c'est... C'est un sujet de discussion, en tout cas. Et je suis prêt à en parler avec ma partenaire. C'est le moment aussi de pouvoir partager des choses. Parce que des fois, on peut se rendre compte qu'on a les mêmes idées, les mêmes envies. Mais du coup, donc, il y a des fantasmes sexuelles que tu n'as pas partagées, que tu préfères garder pour toi, pour l'instant. Ouais, ok. Si elle passe par là... Elle va te dire tout est possible. J'ai vu qu'il a commencé à avoir un déroulement de tous ces fantasmes sexuels dans la tête et je me suis dit ah, c'est lesquels, mais bon, on ne saura pas. J'ai une question de la commu aussi. Vous avez déjà tenté l'orgasme prostatique. Oh non ! Oh non ! J'avais envie que ça tombe sur toi. Testé. Testé. Rien ne va plus. On peut continuer. On peut continuer. On peut continuer. C'est bon ? Ça va vous voir que ma réponse. J'ai vraiment un truc pour rebondir qui est peut-être un peu moins direct. C'est pourquoi c'est autant un tabou ? Attends deux secondes, parce que là, peut-être que je n'ai pas tout compris. un orgasme prostatique. Ah, si moi, je me suis déjà mis comme ça. Toi, quelqu'un d'autre ? Quelqu'un m'a déjà... Tu peux me mettre... Non ! Non ! Non ! Mais tu loupes ! Mais pourquoi ? Mais comment ça, je loupes ? What the hell ? Jamais je n'ai reçu ça. Jamais. Si on me touche, je coupe. Je coupe le doigt. Et pourquoi ? Si, sur toi ? Je ne sais pas, ça ne m'attire pas. C'est juste... En tant qu'homme hétéro, je ne vais pas penser à aller explorer là-dedans. Mais pourtant, le point érotique, il est le même chez les hommes hétéros que les hommes pas hétéros. Oui, totalement. Je pense. Je pense. Je ne veux pas ça. Je n'ai pas envie de pousser cette curiosité. Là, je me suis dit qu'en fait, je vis quand même dans des petites bulles entourées de mes amis et de mes proches et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances sur leur propre corps qu'ils n'ont pas et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a plein de plaisirs qu'on loupe. Je pense qu'il pourrait plus se renseigner sur son anatomie et puis le plaisir qu'il pourrait prendre. Alors moi, ma prochaine question, c'est une question également de la commu. Mais il n'y a que de la commu parce que c'est des petits cochons. à quelle fréquence mates-tu du porno ? Là, je me venge. Très sincèrement, je ne peux pas te répondre parce que c'est hyper aléatoire. Ça veut dire qu'il y a des périodes de ma vie où je ne peux pas en regarder pendant genre 3, 4, 5 mois. Vraiment, que dalle. Aucune envie. Et des périodes plusieurs fois par jour. En vrai. Après, c'est vrai que par exemple, quand je suis en couple, j'en regarde beaucoup moins parce que j'ai une vie sexuelle à ce moment-là qui fait que j'ai moins spécialement envie de me toucher donc j'en regarde moins. Alors, dernière question et ça, c'est une question très, très importante. Est-ce que, pour toi, c'est facile ou pas de faire jouir une fille ? Alors, moi, personnellement, je prends plaisir à donner du plaisir à ma copine. C'est plus bien ça. Donc, pour moi, la réponse, elle est là. Ce n'est pas que c'est facile ou pas facile, c'est que tu connais aussi ton ou ta partenaire et de là, tu sais faire plaisir, tu sais faire ce qu'elle aime et puis voilà. Il y a quand même des couples où tu vois, je ne sais pas, moi, j'ai des copines qui me disent qu'après des mois et des mois de relations, elles n'ont jamais joui. Bêtement, c'est de la communication. Exactement. Honnêtement, c'est que de la communication. Tu montres, je ne sais pas, tu peux emmener ta main, tu peux dire, je ne sais pas, il y a tellement de manières d'exprimer ton plaisir à quelqu'un, à ton partenaire. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème à discuter de ça mais je sais que pour d'autres, elles se disent mais si j'en parle du fait que je n'ai jamais réussi à prendre mon pied, peut-être qu'il va remettre toute sa vie en question. et ça, c'est vrai. Ça peut toucher à l'égo, c'est clair. Il y a une manière facile qu'il faut l'amener mais je trouve qu'il y a plein par expérience d'hommes qui considèrent qu'à partir du moment, eux, ils ont fini leur affaire, c'est terminé et que forcément, si j'ai pris du plaisir, tu as pris du plaisir et tu ne vas pas venir en train, tu ne vas pas le reprendre comme ça et dire ce n'est pas terminé. Tu sens quand la personne elle se barre, tu dis bon, d'accord. Je pense qu'il y a un truc qui doit aller dans les deux sens aussi, c'est vraiment le fait de poser la question à son partenaire est-ce que ce que je fais ça te plaît ? Genre que ce soit un mec, une meuf, un camion, je n'en sais rien qui compte que je se sente. Un camion ? Non, je ne sais pas parce que... Parle toujours de sexualité là ! Est-ce que du coup c'est une fin de tournage ? Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaît les gars. Merci à vous les gars. Moi aussi, j'ai une question. Alors avant, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui s'abonnent et qui commentent nos vidéos, qui likent, qui partagent. Franchement, ça nous donne une force de ouf. Ma question maintenant, c'est que nous, on a surkiffé faire cet épisode. Est-ce que tu serais chaud à ce qu'on fasse un épisode 2 ?